Ça brille, ça scintille, cette fois c'est sûr, on y est, Noël c'est pour bientôt. Jacqueline va partager avec son petit-fils le plus beau mercredi de l'année, celui des courses de Noël. A quelques jours de Noël, 200 000 personnes quotidiennement se ruent dans les allées du printemps pour faire leurs achats. Au bout d'une heure, dans le rayon des jouets, mission accomplie. Comme tous les ans à cette période, Ludwig le vendeur est dans les starting blocks. Chaque année, les français dépensent 350 euros par famille pour les cadeaux de Noël. Je ne sais pas comment tu gères tes achats de Noël, mais moi j'en ai marre de galérer tous les ans. Alors j'ai déjà tenté les tableurs Excel et plein d'autres choses, mais cette année j'ai décidé de me créer un outil pour me simplifier la vie, et c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Et d'ailleurs sur cette chaîne, c'est ce que je fais, je crée tout un tas d'outils sans coder pour te simplifier la vie, donc si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. Donc je te plante le décor, et je vais te lister les besoins que j'avais sur cet outil, qui doivent à mon avis être les mêmes que les tiens. Parce que pour le coup, sur les cadeaux de Noël, on est un petit peu tous égaux. Donc évidemment, premièrement, j'ai besoin de lister tous les cadeaux de Noël que je veux faire à tout le monde. Évidemment, je veux également être sûr de n'avoir oublié personne. Bah oui, ça leur fout mal. J'aimerais pouvoir dire qui est responsable de l'achat du cadeau, parce que parfois on est plusieurs, et si c'est moi qui suis responsable de l'achat du cadeau, bah j'aimerais tout simplement avoir une liste de courses à faire. Parce qu'en général, j'essaye de caler ça sur une seule journée, d'aller faire mon shopping, etc. Et quand t'as une liste, bah c'est quand même beaucoup plus simple. Et dernière chose, j'aimerais pouvoir maîtriser mon budget, parce que oui, Noël c'est important, mais la crise, tout ça, tout ça. Donc pour faire ce logiciel, je vais utiliser Notion, qui est un outil de folie gratuit et ultra facile à utiliser. En tout cas, pour ce qu'on va en faire là, tu verras, y'a rien de sorcier. Si tu n'utilises pas ou que tu ne connais pas Notion, je te mets un lien pour découvrir cet outil en description. Et je te propose de passer sur l'ordinateur pour qu'on fasse ce petit outil. Donc on va démarrer sur Notion, on va commencer par créer une petite page, une petite page qu'on va appeler cadeau de Noël. Et on va supprimer la propriété qui ici ne va nous servir à rien. Et alors moi ici, comme ça va être vraiment une interface de type dashboard, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais la mettre en pleine largeur. Comme ça, on va y voir beaucoup mieux. Alors en général, ce que je fais toujours sur Notion, c'est que je vais créer un menu dépliant que je vais appeler Backup. Et dans lequel on va mettre nos bases de données. Donc en fait, Notion, c'est un logiciel de bases de données. On peut créer des bases de données et ensuite, on peut les afficher sous différentes versions. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici dans Backup. Et je vais créer une première page, donc une première base de données en fait, parce que ça va être une table ici. Et donc je vais faire une nouvelle base de données. Et cette base de données, je vais l'appeler liste. Donc ça va être tout simplement la liste de mes cadeaux de Noël. Donc l'autre base de données importante, ça va être les personnes qui participent. Donc là, j'ai mon backup que je peux cacher comme ça et j'ai mes deux bases de données. Ok, on va commencer par liste. Alors dans liste, on va mettre plusieurs choses. Donc là, on va mettre cadeau 1, cadeau 2, cadeau 3. Ok, je ne vais pas avoir ici besoin de l'étiquette, donc je vais la supprimer simplement. Et quand on regarde ici, on voit qu'il n'y a pas d'autres propriétés, c'est juste un cadeau. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement d'avoir un URL, parce que je fais pas mal d'achats en ligne. Donc dans ce cas, hop, je vais aller ici, je vais chercher URL. Et là ici, je pourrais tout simplement coller pour chaque cadeau, s'il y a un lien d'achat. Deuxième chose qui va m'intéresser, ça va être le prix. Combien ça coûte ? Alors pour ça, je vais aller dans Nombre, ici. Je vais faire Prix, tac, et je vais choisir Format Nombre, Euro. Donc là, si par exemple, ça coûte 50 euros, tac, ça me l'affichera bien comme ça. Alors, petite question d'esthétisme, je vais modifier la propriété. Et ici, je vais choisir Cache Machine, tac, comme ça. Voilà, je trouve ça juste un petit peu plus beau. Ensuite, ce que je peux également rajouter, c'est une description très rapide. Alors, je vais mettre Description, Slash, Commentaire. Comme ça, si j'ai des petites notes à mettre sur ce cadeau, ça va être beaucoup plus simple. Je vais également rajouter un état. Alors, je peux choisir état ici ou sélection. Ici, les deux fonctionnent. Je vais prendre état, je vais les modifier. Alors, le premier, ça va être à acheter. Le deuxième, ça va être à emballer. Et ça sera terminé. Quand ça sera terminé, ça sera prêt à offrir. Donc comme ça, je peux savoir si chaque cadeau est à emballer ou prêt à offrir ou à acheter. Ok, ensuite, je vais retourner donc sur Cadeux de Noël et je vais aller dans Personnes, ici. Et puis là, je vais avoir différentes personnes. Alors, ça peut être moi, ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être le frère, etc. Et en fait, je ne vais pas avoir besoin d'autres infos. Les noms me suffisent, donc je vais tout simplement supprimer l'autre propriété. Et donc, dans cette table, qui est assez simple, c'est ça. Alors, si je veux rajouter un petit peu de fun, je peux ouvrir chaque page et choisir un emoji qui correspond. Là, par exemple, pour moi, je vais mettre ça. Pour maman, je vais mettre ça. Pour papa, je vais mettre ça. Et pour le frère, je vais mettre ça. Voilà. Bon, là, c'est juste vraiment, c'est purement esthétique. Donc, maintenant, l'important, ça va être de faire des liens entre Personnes et Listes, d'accord ? Donc, pour ça, je vais aller ici dans ma liste et je vais créer une nouvelle relation entre les deux. Et je vais le lier à Personnes. Alors là, il faut bien que je réfléchisse. En fait, je vais, dans les cadeaux, avoir différentes personnes qui vont intervenir. Je vais avoir les responsables, donc ceux qui doivent s'occuper du cadeau. Je vais avoir pour qui le cadeau est dédié. Et ensuite, je vais avoir tous les participants, tous ceux, donc, qui participent à l'achat du cadeau. Donc, première chose, je vais commencer par les responsables. Donc là, je vais taper Responsables. Et je vais également, je veux que ça s'affiche également dans la base de données des personnes. Et je vais taper Responsables 2. De l'autre côté, ça va afficher le cadeau. Donc, je vais ajouter une relation. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le cadeau 1, par exemple, si je le lis à frère, donc ça veut dire que c'est mon frère qui va être responsable de l'achat de ce cadeau. Tout simplement, quand je vais aller dans Personnes ici, je vais voir que le frère est responsable de cadeau 1. D'accord ? Jusque là, rien de sorcier. Alors, ce que je peux faire pour un petit peu plus de justesse, je peux également modifier la propriété. Et je peux limiter à une seule page. Ça veut dire qu'une fois que j'ai rajouté frère, je ne peux pas rajouter Alexis. Ou si je rajoute Alexis, ça supprime frère. D'accord ? Donc, il y a un seul responsable par cadeau. Globalement, on ne va pas être deux à faire les courses sur un seul cadeau. Deuxième chose, il faut que j'ajoute pour qui c'est. Donc, pareil, je vais rajouter une relation ici que je vais lier à Personnes. Hop ! Je vais afficher dans Personnes. Donc ici, moi, je vais l'appeler Pour, parce que c'est le cadeau pour quelqu'un. Et là-bas, je vais l'appeler Cadeau de Point. Et ici, je ne vais pas le limiter à une seule personne, parce que potentiellement, il peut y avoir des couples. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ajoute cette relation. Et par exemple, ici, le responsable, ça va être Alexis, ça va être un cadeau pour Papa et pour Maman. D'accord ? C'est des choses qu'on peut faire aussi comme ça. Ok. Et dernière chose, il va falloir ajouter le nombre de personnes qui participent. Donc, pour ça, je vais retourner sur Personnes, faire une liaison avec Personnes. Et je vais mettre Participants. Hop ! Et de l'autre côté, je vais mettre Participes. Et j'ajoute une relation. Donc là, on peut dire que je suis responsable de l'achat, que c'est un cadeau pour Papa et que vont participer Alexis, le frère et la maman. D'accord ? Alors, il y a quand même quelque chose qui va être important, c'est que ici, imaginons que ce cadeau 1 soit à 30€. D'accord ? Bah, en réalité, si je veux calculer mon budget à moi, il faut que je fasse ces 30€ divisé par le nombre de personnes. D'accord ? Moi, je ne vais pas payer 30€ alors qu'on est 3 à participer dessus. Moi, je vais payer un tiers. Donc, pour ça, on va créer une petite formule. On va aller dans Formule, ici, qu'on va appeler Prix par Personnes. On va pouvoir modifier la formule. Et là, on va faire quoi ? On va faire le prix divisé par les participants.la taille. Donc, la taille, c'est là, ça va renvoyer 3 parce qu'il y a 3 participants. Le format de nombre, ça va être euros. Et du coup, je peux regarder que le prix par personne est de 10€. Si j'enlève le frère de l'équation, le prix par personne va être de 15€. Si je mets tout le monde, le prix par personne va être de 7,50€. Bon, là, papa ne va pas participer pour son cadeau, donc on va l'enlever. Donc, ce que je vous propose, c'est de remplir ce tableau-là avec des exemples. Et ensuite, on va construire le reste. Donc, ça y est, j'ai complété. Ici, j'ai rajouté pas mal de personnes. Maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine, beau-frère, tonton, tata, grand-père et grand-mère. Et dans les cadeaux de Noël, j'ai rajouté tout simplement plein de cadeaux de Noël avec des prix. Ils sont tous à acheter pour le moment. Les différents responsables pour qui c'est et les participants qui me donnent le prix par personne. Ok, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de rendre ça beau et visible. Alors, je vais commencer par mettre un petit peu en forme. Je vais faire un trait comme ça pour séparer le backup du reste. Et je vais commencer par faire un tableau global récapitulant tous les cadeaux de Noël. Alors, pour ça, je vais faire une vue. Je vais faire une vue Kanban parce que ça va me permettre de voir la liste des cadeaux de Noël en fonction de leur état. Donc, ceux qui sont à acheter, etc. Et ici, si je veux, je peux également aller dans propriété et je peux afficher, par exemple, pour qui c'est et éventuellement les responsables. D'accord ? Mais là, je vais enlever les responsables parce que je n'ai pas envie de me mélanger les pinceaux. Et donc, ce que je veux faire également, c'est que je veux pouvoir rajouter un cadeau à cette liste-là. Alors, je pourrais à chaque fois aller ici, aller dans tac, nouveau, voire faire un nouveau modèle. Ce que je peux également faire, c'est un bouton, simplement, je vais lui dire ajouter une page A et je vais choisir la base de données, donc liste. Et je vais ensuite ajouter une étape, ouvrir la page. Dans ouvrir, je vais mettre ouvrir nouvelle page ajoutée, donc celle que je viens juste d'ajouter. Ici, je vais mettre un petit emoji cadeau en rouge et je vais mettre ajouter un cadeau. Je termine et du coup, quand je clique ici, tout simplement, je peux mettre ici un nouveau cadeau que je verrai apparaître ici. Là, je vais supprimer les tests que j'ai fait et je sais que ce bouton fonctionne. Pareil ici, je vais mettre une petite séparation, on est bon. Donc ensuite, je peux également masquer le titre de la base de données et puis voir si, par exemple, les chaussettes ont été achetées et qu'elles sont emballées, prêtes à offrir, etc. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, tout simplement, de tous les cadeaux de Noël que je dois faire. Ensuite, ce qui peut m'intéresser, c'est également d'avoir une liste de courses. Alors, je ne vais pas la rajouter ici, ça c'est vraiment mon dashboard principal, on va dire. Mais ici, dans Backup, je vais créer une nouvelle page, tac, que je vais appeler ma liste de courses. Je vais créer une page vide et dedans, je vais faire une vue. Alors, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme vue ? On peut faire vue liste, d'accord, c'est pas mal, vue liste. Et vue liste, tac, 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 je vais choisir la liste des cadeaux de Noël. Alors, par défaut, ça me propose une vue table, mais moi, ce que je veux, c'est une vue de liste, donc je vais l'afficher comme ça. Donc, cette vue liste qui ressemble à ça, je vois que c'est à acheter, à acheter, à acheter. Donc, le souci, c'est que si ça, c'est acheté, donc je vais le mettre dans à emballer, d'accord ? Mais du coup, je ne veux plus que ça apparaisse ici, d'accord ? Donc, je vais faire un filtre, tout simplement, sur l'état et je veux que l'état soit à acheter. Donc, ça veut dire que pendant que je fais mes courses, si, par exemple, le diffuseur d'huile essentielle, je l'ai acheté, eh bien, je vais le mettre dans à emballer, il va disparaître. Je peux également enlever le titre de la base de données. Donc, ça, c'est pas mal, mais sauf que là-dedans, ce que je n'ai pas pris en compte, c'est que ce n'est pas moi qui suis forcément responsable de tous ces cadeaux-là. Si j'affiche ici la propriété responsable, on va voir que ça, c'est moi, mais ça, c'est mon frère, ça, c'est ma tata, ça, c'est mon cousin. Donc, tous ces cadeaux-là, ce n'est pas à moi de les acheter. Donc, tout simplement, dans filtre, je vais rajouter responsable contient Alexis. Et donc, maintenant, je n'ai que les cadeaux de Noël que je dois acheter. Et donc, une fois qu'ils seront achetés, tac, ils disparaîtront de ma liste. Donc là, j'ai ma liste. Donc, hop, évidemment, quand je change les états, ça les change aussi ici. Et évidemment, j'aimerais pouvoir accéder à cette liste de courses facilement. Donc, pareil, ici, je vais faire un bouton. Alors, ce que je veux, c'est que je vais avoir plusieurs boutons, moi, sur cette ligne-là. Et je vais aller sur colonne. Je vais faire cinq colonnes, d'accord, parce que je ne sais pas encore combien de boutons j'aurai. Lui, je vais le mettre dans la première colonne, tac. Ensuite, ici, je vais créer un nouveau bouton. Et je vais faire ouvrir la page, sélectionner une page. Et là, je vais t'appeler ma liste, ma liste de courses que je retrouve ici. Aperçu centré ou pleine page. Je vais faire un aperçu centré. Je vais taper ma liste. Et je vais mettre un petit émoji liste. Terminé. Donc, ça veut dire que quand je vais cliquer ici sur ma liste, ça va m'afficher ma liste de courses. Alors, ce que j'aimerais bien aussi, c'est savoir quel budget j'ai pour tout ça. Alors là, plutôt que de créer un nouveau bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier, en fait, dans Personne, le budget, la base de données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle une agrégation. Et donc, dans l'agrégation, je vais mettre Budget. Je vais sélectionner la relation Participe. Tous les cadeaux auxquels je participe. Et ce que je veux afficher, c'est la propriété Pris par Personne. Et moi, je ne veux pas que ça me l'affiche comme ça. D'accord ? Évidemment, ce que je veux, c'est que je veux faire la somme de tout ça. Donc là, je vois que mon budget, il est de 132 euros. Celui de maman, il est de 31. Celui de papa, de 35, etc. Maintenant, ça, évidemment, je peux l'afficher. Donc, je vais retourner sur Cadeau de Noël. Plutôt que faire un truc où on clique et on voit ce qu'on pourrait totalement faire. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt aller ici. Je vais le lier à la base de données Personne. Et je vais tout simplement faire une vue un petit peu différente. Tac ! Que je vais appeler Budget. Hop ! Donc ici, ça va m'afficher Budget. Je vais enlever ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer que sur moi. Parce qu'au final, c'est ce qui m'intéresse. Donc, non. Je vais mettre Alexis. Tac ! Donc, j'ai que moi. Et en fait, je vais tout simplement masquer. Et hop ! Les choses qui ne m'intéressent pas. Et donc, comme ça, j'ai mon budget. Je vois qu'il est de 132,50€. Donc ici, j'ai toujours mes cadeaux de Noël, etc. Et ici, je peux regarder mon budget et l'évolution de mon budget. Ici, le tableau Kanban, je vais le renommer. Je vais mettre Vue Globale. Et j'aimerais bien également afficher une vue des personnes qui n'ont pas de cadeaux. Donc pour ça, je vais créer ici une nouvelle vue. Je vais aller dans Personnes. D'accord ? Et je vais créer une nouvelle vue qui va être une vue table. Ça va être très bien. Et alors, dans Personnes, on sait que ceux qui n'ont pas de cadeaux, c'est ceux qui sont vides ici. D'accord ? Donc pour ça, je vais faire un filtre. Je vais faire un filtre sur Cadeaux. Et je vais mettre Cadeaux et Vides. D'accord ? Et j'enregistre. Donc là, je vois que c'est mon grand-père, mon tonton, mon cousin, etc. qui n'ont pas de cadeaux. Donc, hop, ici, je vais masquer ça, ça et ça qui ne m'intéressent pas. Et ici, je peux ajouter un cadeau. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais enlever ça. Et donc, je vais le renommer. Je vais l'appeler Sans Cadeau. Tac ! Donc ici, j'ai ma vue globale, mon budget et ceux qui n'ont pas de cadeaux. Imaginons que je vois ça. Donc, je vais, oh, mon grand-père, il n'a pas de cadeaux. Je vais ajouter un cadeau. Je vais mettre Chaussettes. Description, voilà. Prix, 10 euros. Et pour qui ? Pour le grand-père. Et le responsable, ça va être moi. Et on va dire qu'il n'y a que moi qui participe pour celui-là. Hop ! Et du coup, je vois que le grand-père a disparu. Parce que maintenant, il a un cadeau. D'accord ? Dans la vue globale, je vois bien que les chaussettes du grand-père ont été ajoutées. Et dans mon budget, je vois qu'il a été augmenté de 10 euros. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, évidemment, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour améliorer, rendre ça plus beau. On pourrait ajouter une belle image de couverture avec, par exemple, une belle photo de Noël. Voilà, etc., etc. Donc, après, je vous laisserai mettre en page votre dashboard de Noël. Mais les dernières choses qui peuvent être intéressantes également, qu'on peut faire, ça va être de créer des vues personnalisées pour que maman puisse voir les cadeaux dont elle est responsable, etc. Donc, ça, on peut... Alors, on va créer un nouveau truc qui va s'appeler menu des clients. Et on va l'appeler partage. Et ici, je peux partager, par exemple, une page. Donc, ça va être pour maman. Et là, je vais faire une page vide. Et je vais juste, par exemple, lui afficher une vue table de liste. Et dans la liste, je veux filtrer tous ceux dont la responsable contient maman. Alors, on va prendre un autre exemple, parce que maman est responsable de aucun cadeau. On va prendre Tata, par exemple. D'accord ? On peut l'enregistrer. Hop ! On peut la masquer. On peut également verrouiller la vue, si je veux. Bon, bref. Ça, ce seront des choses qu'on verra un peu plus tard. Mais, voilà. Du coup, je vois que Tata est responsable de ça. Pour qui est les participants. Je peux également lui mettre une vue Kanban, si elle préfère, etc. Mais, en tout cas, ça, c'est le genre de choses que je peux envoyer, du coup, aux membres de ma famille. Voilà. Ensuite, j'aurai juste à partager cette feuille. Et puis, chaque membre de ma famille aura sa feuille personnalisée avec la liste de courses qu'ils ont à faire. Donc, voilà. Je suis enfin prêt pour faire ma liste des courses de Noël. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors, soit tu peux le reproduire. Évidemment, c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais, si tu veux juste le template, c'est dispo gratuitement dans le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Si Notion, c'est quelque chose qui t'a plu et que t'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, je t'invite à voir cette vidéo qui t'explique comment faire un logiciel de gestion de projet. C'est un peu plus dur, mais t'apprends vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à faire tes achats de Noël. Si tu veux me faire un cadeau de Noël, tu peux t'abonner. Tout simplement, je te souhaite de bons achats de Noël, un bon Noël et à très bientôt. Ciao !